Salut les sucrés, j'espère que vous allez bien. Et pour cette semaine, on va se faire un méga gros kiff. Moi, je vais vous proposer ma recette de Paris-Brest. On va faire un classique, mais on va totalement le modifier. C'est parti ! Pour cette recette de cette semaine, on va se faire une version ultra gourmande du Paris-Brest. On va avoir des zestes de citron, je vais rajouter un petit confit praliné et aussi un peu de caramel. On voit tout ça maintenant. Pour cette recette, on utilise de l'eau, du lait, du beurre, de la farine, 5 oeufs et du sel. On va maintenant se préparer le confit praliné. Pour cette recette, on a besoin de crème liquide et de praliné amande. Pour cette recette, c'est très simple. On va faire chauffer notre crème liquide qu'on va verser sur notre praliné. On mélange, puis on réserve au froid. Nos éléments pour notre Paris-Brest sont cuits. On va maintenant passer à la finition de la crème Paris-Brest et du montage. Pour la crème Paris-Brest, on a besoin de crème pâtissière, de beurre, de praliné et de citron jaune. Et pour faire notre crème Paris-Brest, on va mélanger notre beurre pommade avec le praliné et on va incorporer la pâtissière bien lissée. On va la faire monter au batteur tranquillement. Une fois qu'elle aura un bon foisonnement, on pourra l'utiliser. Et pour ajouter un peu de peps à notre crème Paris-Brest, je vais rajouter un peu de citron jaune. Ça va permettre de casser le côté très sucré que peut avoir cette pâtisserie. Et ça va apporter de la gourmandise. Et pour le montage de notre dessert, moi je vais mettre un petit peu de caramel vanille qui me restait d'une recette précédente. Puis je vais pocher la crème Paris-Brest par-dessus. Je vais mettre la couronne qui a été garnie d'un confit praliné. Puis on va faire un petit pochage de crème Paris-Brest pour finir. On va venir déposer le chapeau sur le dessus. On va finir en mettant des belles flammes de crème sur les côtés. On va juste mettre un petit coup de sucre glace pour finir. Puis il sera prêt à déguster. On va faire un petit coup de sucre glace pour finir. Notre recette est maintenant finie. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...